Des propos assumés ou simples erreurs de compréhension ? Ce jeudi 16 juin, Emmanuel Macron est arrivé en Ukraine avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi. Un déplacement très attendu, alors que le conflit continue de faire rage dans le pays. Les trois dirigeants ont notamment parcouru les rues détruites d'Irpin, au nord-ouest du pays. La ville, située juste à côté de Boucha a été le théâtre de violents affrontements entre Ukrainiens et Russes dans les premiers jours de l'invasion russe fin février. On a tous vu ces images d'une ville dévastée, qui est à la fois une ville héroïque puisque si y est ici, entre autres, que les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev. Donc il faut se représenter l'héroïsme de l'armée, mais aussi de de la population ukrainienne, a déclaré Emmanuel Macron, avant d'ajouter, il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter. Les trois hommes, accompagnés du président roumain, Klaus Yohani, se sont ensuite rendus au palais Marinsky, dans le centre de Kiev, pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Catherine Colonna, si y est-il une journée très importante pour l'Ukraine pour ce déplacement en Ukraine, Emmanuel Macron était également accompagné de sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Et dès sa descente du train, cette dernière a été interrogée par un journaliste de BFM Télévision qui a souhaité lui demander quel était le climat, politique, en arrivant à Kiev. La ministre a alors eu une réponse pour le moins surprenante. Magnifique, il fait beau, a-t-elle lancé avec le sourire. Des propos étonnants au vu de la situation du pays, mais afin de dissiper toutes mes ententes, le journaliste a alors souhaité préciser sa question en indiquant qu'il s'agissait d'une journée importante. C'est-il une journée très importante pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour la stabilité du monde, a-t-elle ajouté Catherine Colonna. Mais cette déclaration n'a tout de même pas manqué de faire réagir les internautes. Morts de rire le climat à Kiev demande le journaliste. La météo répond la ministre. Ils réussissent à chaque fois à se surpasser, elle a le niveau pour remplacer Evelyne Délia dès la semaine prochaine, pouvait-on par exemple lire sur Twitter ? ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...